Mais le problème, c'est que ça va avoir des conséquences pour le coup que tu payes un moment, Jean-Michel. Oui, enfin, moi, je veux bien qu'il ait prévu tout et que parfois, il ne l'est pas prévu. Et qu'une fois qu'il ne l'a pas prévu, que c'est arrivé, qu'il est entré contre le mur, qu'il dise je vais faire mon autoclique. Moi, je veux bien tout ça. Mais depuis 2021, où il est arrivé, l'OM a progressé ou a régressé ? Depuis 2020, 2021, depuis que Pablo Longoria est arrivé, 50 joueurs sont arrivés. Pour toi, l'OM n'a pas progressé. C'est ça que tu veux nous dire ? Non, mais dans le marasme du football français, l'OM a réussi parfois à se qualifier pour une Coupe d'Europe. Avec les résultats que l'on sait quand même, les gars. On sait quand même les performances qui ont été celles de l'OM lorsqu'ils ont été qualifiés. Parce qu'aujourd'hui, dans le championnat de France et le début de la saison 2023-2024, ne fait que confirmer ce que l'on a vu depuis quelque temps, c'est-à-dire qu'on est à la baisse plutôt qu'à la hausse. Et que l'OM, de temps en temps, avec son budget, se qualifie pour une Coupe d'Europe, c'est normal. Mais 50 joueurs qui arrivent, 50 joueurs qui partent. Villas-Boas, Garcia, Tudor, Marcelino, qui j'oublie, Sampaoli. Non, mais attendez. Mais attendez. C'est quoi ? C'est le musée Grévin ? Enfin, il y a tout le monde qui défile. Il ne faut pas tout mélanger non plus. Il n'était pas président de club quand c'était Rudy Garcia. En 2020-2021, il n'était pas président de club ? Il n'y a pas Garcia, en tout cas. Et lui, il dit que ce sont les entraîneurs qui partent d'eux-mêmes. Exactement. Ce n'est pas assez à volonté à chaque fois. Et puis, Jean-Michel, moi, je veux bien sûr qu'il y a des choses qui sont négatives. 50 joueurs qui sont arrivés en l'espace de trois ans, juste pour te dire la durée de vie. Il est président, il n'est pas directeur sportif, là. Juste, la façon dont il parle, il n'est pas directeur sportif. Au moins autant directeur sportif que président. Je vous pose une question. Là, au cours des trois dernières saisons, il y a 50 joueurs qui sont partis et qui sont arrivés. Au Bayern Munich, à Manchester City, au Real Madrid. Il y en a 50 ? Non, mais bon, ils n'ont pas le même modèle économique. Justement, eux, ils n'ont pas besoin de faire des prêts, de faire des joueurs à des contrats, etc. Ils n'ont pas les mêmes possibilités économiques. En fait, Jean-Michel, moi, je suis d'accord avec toi que quand tu l'entends, il est plus directeur sportif que président. N'empêche qu'il a le titre de président. Et quand tu as le titre de président, quand tu prends l'OM dans la situation que l'OM était financièrement avec ces 200 millions mis au départ par Matcourt qui se sont envolés, partis en fumée, il a fallu rectifier le tir. Et économiquement parlant, il fallait redresser la barre. Aujourd'hui, l'OM a redressé la barre, Jean-Michel, là-dessus. Donc, il ne faut pas non plus être... Sur le plan financier ? Oui, sur le plan financier, mais après, sur le plan sportif. Si tu poses la question aux supporters de l'OM, sur le plan financier, ce n'est pas leur problème. Aujourd'hui, ils ont des résultats et une équipe avec laquelle ils s'ennuient lorsqu'ils vont au match. C'est vrai, aujourd'hui, c'est le cas. Ce qui n'était pas le cas l'année dernière, ce qui n'était pas le cas il y a deux ans. Donc, ça, c'est tout ça de son crédit aussi. Il y a quand même un baromètre qui est important à Marseille, je suis désolé. C'est l'adhésion des supporters. Alors, il ne faut pas confondre deux choses. Il y a eu des crises en coulisses avec des réunions, mais qui, globalement, au final, même si le sportif est souvent un prétexte, on a compris qu'il y avait des dossiers qui étaient plus internes qu'autre chose et qui n'étaient pas forcément liés aux résultats et aux spectacles proposés. Mais le vélodrome est plein depuis deux à trois saisons. Donc, les gens sont contents du travail de Longoria. Ici, même dans cette émission, je crois qu'on a employé le mot de génie du mercato. C'était peut-être trop fort. El Mago, le magicien. Il ne faut pas maintenant que l'OM est dixième. Lui tomber dessus. Non, mais par contre, Flo, là-dessus, quand on le traitait d'El Mago, et moi, j'assume ce mot-là, c'est que par rapport au fait de changer d'une année sur l'autre 80% de l'effectif, avec les moyens de l'Olympique de Marseille, en plus parce qu'il fallait redresser la barre économiquement parlant, je trouve qu'il a fait de la magie. Vraiment. Cette année, le problème, c'est que la magie, ça marche un an, ça marche deux ans. Ça ne peut pas forcément marcher sur le moyen terme comme ça. Quand tu changes de quoi, Jean-Michel ? Ça marche dans le championnat de France, c'est la magie. Dans d'autres championnats, ça ne marche pas. Oui, mais là, on parle du championnat de France. Moi, ce qui se passe ailleurs, je n'en ai rien à carrer. Là, on parle de Marseille. Aujourd'hui, l'OM, les deux dernières années, comme dit Flo, ça a bien fonctionné. Les gens étaient contents de venir au stade. Après, on pouvait toujours discuter du choix des entraîneurs, les entraîneurs qui ne passent qu'un an et puis qui partent derrière. Ça a bien marché, le stade était plein, mais ça n'a pas bien marché la saison dernière. Arrête, Jérôme, de dire ça. Non, mais c'est la réalité. Mais les gens sont venus. Les gens, ils vont au stade, ils sont contents d'aller à l'OM. C'est une fait, c'est un spectacle. C'est un spectacle. Il ne me dit pas que la saison dernière, c'est une saison réussie. Il s'est passé quelque chose. Je ne te dis pas que c'est une saison réussie, mais aujourd'hui, du moins l'année dernière, quand tu prends l'OM, l'OM, ils finissent troisième. Alors oui, bien sûr que l'échec, ça a été de ne pas finir deuxième parce qu'ils ont été longtemps deuxième. Et derrière, c'est toi qui te retrouves à défendre l'OM, Jérôme, vu la saison dernière. Parce que l'année dernière, moi, je n'étais pas en phase avec Tudor. Moi, je trouve que ce n'est pas le football qui me plaît. Ce n'est surtout pas le football qui te fait gagner. À l'arrivée, ils l'ont pris dans les dents. N'empêche que tout ce qu'il y a à côté, les joueurs qui étaient là l'année dernière, qui se sont identifiés à l'Olympique de Marseille. Il a tiré le meilleur de l'effectif, pour le coup. Non, mais même les joueurs, parce qu'il y a l'entraîneur, ce qu'il veut mettre en place, mais les joueurs. Et Dugas, tu es bien placé pour le savoir, parce que tu as joué à l'OM. Il faut avoir une personnalité. Il ne s'est pas trompé dans ces joueurs-là. Autant cette année, je trouve qu'il s'est trompé. C'est un président qui est omniprésent. Il est tout. Il est directeur sportif, il est président. C'est toujours lui qui parle. C'est un peu la difficulté du job. C'est lui qui l'a voulu. Moi, sa plus grosse faute aujourd'hui, elle est là. C'est-à-dire qu'il a fait des choses bien, il faut le reconnaître. Il a fait des choses moins bien. Donc, il est surexposé. Aujourd'hui, ses échecs, les échecs qui sont aujourd'hui, depuis le début de la saison, qui vont peut-être se transformer en mieux, je l'espère, je lui souhaite. Il va falloir à un moment agir. Je trouve que dans l'organigramme du club, il y a quelque chose que je trouve bizarre. Ce président qui était directeur sportif, qui décide de tout, qui s'occupe du sportif, qui s'occupe du financier, qui donne des interviews, qui fait du recrutement. À un moment, moi, je veux bien qu'on le juge que sur les trucs positifs, parce qu'il y en a eu. Il y en a eu, je le gros dis. Il y en a eu, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu es surexposé, les trucs négatifs, tu dois les prendre comme un boomerang en peine de figure. Mais il assume ses responsabilités. Il les assume. Donc, s'il les assume, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête sa place. Il faut qu'il arrête. Donc, au premier échec, tu parles. Non, non, pas premier. Ah non, 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 là, ça commence à faire beaucoup. Ce n'est pas le premier, là. Non, 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 ce n'est pas le premier, là. Ça, c'est ton opinion. Pour moi, la saison dernière est ratée. Oui, la saison passée, elle a été exceptionnelle concernant le nombre de points de l'année par des équipes comme Lens et l'OM. Après, ça reste une petite déception, malgré tout, qui n'a pas eu la qualification en Ligue des Champions. Mais là, le fonctionnement de l'OM, excusez-moi, le fonctionnement de l'OM, c'est pas parce que vous, vous ne connaissez que l'Hongoria que ça se passe comme ça. Il y a un directeur général qui s'appelle Stéphane Tessier et qui, en ce moment, est très présent. Alors, le directeur sportif, tu laisses un petit peu de temps à Pablo Longoria pour remplacer Ravier Rivalta qui était un directeur du football omniprésent, bras droit de Pablo Longoria, très compétent sur le recrutement. Et effectivement... Il y a les ambassadeurs. À quoi c'est la légende de Jean-Pierre Papin ? Ça, c'est un autre problème. Il n'est pas si boli. Non, mais c'est tout ça. C'est tout un... Oui, peut-être que c'est Jean-Pierre Papin s'imposer comme quelqu'un qui doit... J'entends que Pablo Longoria qui m'explique le football et qui me dit que chaque intersaison, il faut changer 15 joueurs et il faut changer l'entraîneur tous les... Oui, mais peut-être qu'il le fait parce qu'économiquement parlant, il est obligé de le faire. C'est ce que je veux dire. Je voudrais qu'on avance un peu. On fera un point sur l'organigramme de l'OM ultérieurement, si vous voulez. Mais juste, je voulais, Flo, qu'on diffuse un autre extrait sur l'effectif actuel parce que c'est les reproches quand même. Oui, exactement. Deux extraits si possible. Un sur son avenir parce que justement, pour faire plaisir à Christophe Dugarry, il s'inscrit dans la durée. Et un autre concernant Gennaro Gattuso avec au passage un décryptage qu'on n'avait pas entendu sur la crise et la réunion du 18 septembre qui forcément a beaucoup marqué Pablo Longoria. Écoutons d'abord le président de l'OM sur Gennaro Gattuso. Est-ce que c'est l'entraîneur idéal à ce moment précis où il fallait remettre un petit peu d'âme et de confiance dans ce vestiaire ? Dans un moment avec beaucoup d'inestabilité provoquée, c'était en personne qu'il a le caractère et la force de comprendre les moments, la vie, la passion. Il est en personne intelligent que je crois qu'il nous a donné beaucoup de positivité et je crois pour ça que je reste sûr que c'est la bonne voie et on doit insister sur les principes que les coachs ils cherchent de mettre en place. C'est quoi une inestabilité provoquée ? Qui l'a provoquée ? C'est pas normal un changement du coach après 5 journées de championnat quand il y a 4ème à réalité des points avec les 3ème dans le classement. C'est pas une situation habituelle dans le football le niveau d'inestabilité qu'on avait dans ce moment au sein du club. qui l'a provoquée ? Je crois que c'était organisé avec des finalités très mauvaises pour les intérêts du club. Vous retrouvez l'intégralité tu l'as dit Jean-Louis sur lmc4.fr parce que je l'ai beaucoup renoncé là-dessus sur le fait Il faut rien lui demander sur Marcelino sur Marcelino parce que Marcelino apparemment j'appelle le Florent quand même ça fait 5 ans que tu montes Florent voire 10 ans mais c'est pas sa priorité. Non mais c'est vrai qu'il dit cette inestabilité provoquée et en fait lui est persuadé Pablo Longoria et c'est pas le seul parce que je pense que vous sous-estimez la pression que reçoit un président de club quand il est à l'Olympique de Marseille dans une ville comme Marseille Des fois j'ai le sentiment que vous ne prenez pas la mesure de la chose Moi je lui trouve plein de circonstances atténuantes il n'y a pas de problème après il faut aussi assumer quand tu fais des erreurs dans le recrutement Il fait une interview aujourd'hui en pleine saison pour expliquer les erreurs qui ont peut-être été commises confirmer qu'il garde une certaine confiance parce que même si nous Jean-Michel si nous on est en train de dresser déjà des conclusions lui il le dit dans l'interview il faut la lire elle est très intéressante sur msport.fr où il explique qu'il garde confiance en Aubameyang il s'exprime sur Vitigna sur l'effectif globalement de l'OM